Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui vidéo très spéciale parce que depuis quelques jours on est dix mille sur la chaîne. Dix mille personnes ça fait beaucoup de personnes. Pour cette occasion je vais vous filmer une vidéo de mécanique. Mais en attendant je vais déjà commencer par vous montrer mon étau. C'est un nouveau truc que je me suis acheté. Et vous allez me dire ouais mais un étau ça sert à quoi ? Ça sert à fêter les dix mille. J'ai ma petite bière. Avec le bruit de la capsule qui tombe. Hop une gorgée. Ça c'est pour vous les mecs merci. Par contre je vais pas en boire trop parce que tel que je me connais après une bière je vais raconter de la merde. Du coup dans cette vidéo on va voir comment fabriquer un pneu tubeless. C'est quoi un pneu tubeless ? Sur la plupart des VTT qui se vendent dans le commerce maintenant il n'y a plus de chambre à air. Et en fait le fait de plus avoir de chambre à air ça vous évitera de pincer le pneu en le tapant ce qui est vachement fréquent au BMX. Et ça vous évitera les petites crevaisons si vous marchez sur une punaise le produit qu'il y a dans le pneu va ressortir et reboucher le trou et vous pourrez le regonfler et repartir. Maintenant le problème pour transformer une jante basique en jante tubeless il faut que la jante soit étanche. En BMX il n'y a aucune jante étanche. C'est à dire qu'au niveau de la tête des rayons vous aurez forcément de l'air qui sort. Je vais déjà commencer par vous montrer qu'est ce qu'il faut comme matériel et après je vous explique comment le faire à toutes. Il vous faudra une jambe de vélo, une chambre à air si possible crevée, une pompe à vélo et un produit qui se trouve dans tous les magasins de VTT ou de vélo en général. Eh mais il faut un pneu aussi donc si possible vous regardez bien qu'il soit pas crevé sur les flancs parce que en fait un pneu de vélo tubeless ou pas tubeless il est étanche. C'est juste au niveau du bas de la jante et au niveau de la tête de rayon que c'est pas étanche. Alors maintenant on va voir comment étanchéifier la jante. Vous allez prendre votre jante et vous allez mettre un petit peu de chatterton au milieu. Et en fait ce que je suis en train de faire là ça va permettre d'agrandir un peu le milieu de la jante et pour le coup le pneu va tenir mieux dans les flanges du bord de jante. Alors hop 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 le rouleau y est passé. Bon la première étape elle est faite. La deuxième étape. Alors la deuxième étape ça va être de prendre votre chambre à air avec la valve vers le bas et de la couper dans sa longueur au niveau du trait du milieu de la chambre à air. Je vais chercher un ciseau. J'ai mon ciseau, j'ai ma chambre à air. Alors ce que j'ai oublié de préciser c'est que le mieux c'est de faire récupérer une chambre à 16 pouces. Vous allez voir pourquoi. Donc ce qu'on va faire on va commencer par enlever l'air qui est resté dans la chambre à air. Et ce que je vais faire je vais la couper dans le sens de la longueur donc bien sûr à l'opposé de la valve au dessus bien sûr. Genre c'est tout à fait normal de couper une chambre à air dans ce sens là. Alors je coupe. C'est très long. On accélère la vidéo. Voilà elle est coupée dans le sens de la longueur. Alors maintenant ce qu'on va faire on va prendre la jante que j'avais préalablement scotché. Alors je trouve le trou de la valve. Voilà je l'ai. Et ce que je vais faire je vais enfiler la chambre à air dans le sens là. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris une 16 pouces c'est parce qu'elle va être vachement vachement tendue. Elle va être tellement tendue que je vais pas arriver à la mettre. Et c'est peut-être à ce moment là de la vidéo que l'étau il peut peut-être servir à autre chose qu'à ouvrir des bières. Alors je vais bloquer ma roue dedans. Comme un gros bourrin. Voilà. Et je vais essayer de l'enfiler. Voilà elle est enfilée. Alors vous voyez ce qu'elle fait. Elle est sur la jante. Et c'est ça en fait qui va rendre votre jante étanche. Alors elle est bien mise en place. Elle est bien partout pareil. Ce que je vais faire je vais mettre mon pneu. Ah c'est un peu dur à mettre c'est normal. Donc ce qu'on va faire. On va prendre le super produit que j'ai acheté à 9 euros 90 chez Decathlon. Après vous pouvez trouver ce produit là dans n'importe quel magasin de vélo je pense. Intersport dans la boutique où vous achetez vos vélos habituellement. Vous demandez du préventif crevaison tubeless VTT. Et ce qu'on va faire là vu que c'est pour du 26 pouces. Et que c'est 250 millilitres. Pour du 20 pouces je vais mettre à peu près la moitié du flacon. Ah c'est bien le petit tuyau là. Ça évite d'en foutre partout. Ce que je fais je mets la moitié du produit dans mon pneu. On est à la moitié quasiment. Bon alors ce que je fais maintenant. J'essaye de mettre mon pneu en place. Qui normalement va rentrer assez facilement. Alors c'est là que ça va commencer à être compliqué. Comme tous les pneus c'est compliqué de mettre la dernière portion à aller rentre. Bon alors ce que je vais faire. Je vais prendre de la potion magique pour breton. Je l'ai ouvert c'est pas pour rien. Et bien sûr la bu d'alcool est à modérer avec. Bah vous savez quoi. Je la repose et on y va. Allez. Allez. Comme ça vous entendez tous les petits bruits super sympa que je fais. Oh. Ouh. Tiens on dirait un fibre de cul mec. C'est horrible. Alors. Allez rentre. Ah oui on dirait encore plus un fibre de cul du coup. Vous voyez en fait c'est plus dur à mettre parce que j'ai mis le scotch dans le fond de jante. Et ça c'est un truc aussi. Si vous avez plusieurs fonds de jante dans votre jante. Votre pneu sera plus compliqué en place. Ça peut vous servir si jamais vous avez votre pneu qui déjante tout le temps. Vous mettez un fond de jante en plus. Et du coup il sera un peu plus serré dans la jante. Et normalement il bougera plus. Hop. Et il est en place. Super. Alors ce que je vais faire maintenant. Je vais faire tourner un peu ma roue. Ça c'est pour que le produit diffuse à peu près partout dedans. Bon là normalement il devrait être bien diffusé. Donc ce que je vais faire. Je vais essayer de le gonfler. Et normalement. Bah si ça marche ça marche. Par contre si ça marche pas. Bah je vais juste passer pour un con. Mais ça changera pas d'habitude. Ouais. Alors bien sûr c'est plus simple si vous avez un compresseur. Je suis à 3 et demi. Ça veut dire que ça a marché putain. Je suis trop content. Parce que je l'avais fait mais il y a vachement longtemps. Et mine de rien ça avait duré vachement longtemps. Quand je l'avais fait. Je crois que j'étais resté presque un an. Avec mon pneu sans chambre à air. Ce que vous pouvez faire bien sûr. C'est enlever le bout de chambre à air tranquillement. Vous prenez. J'allais dire un cutter mais c'est peut-être un peu bourrin. Vous prenez avec votre ciseau. Et vous enlevez le bout qui est en trop. Sans aller trop loin quand même. Parce que bon. Si vous coupez trop loin. Ça risque de fuir au niveau de la jante. Mais voilà. C'était la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Comment fabriquer un tubeless sur un BMX. Et je vous laisse. Et merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Elles sont là. Il y a plein de vidéos où je ride. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent. Ah mais c'est bizarre. J'ai pas eu de notification pour cette vidéo là. Ouais. C'est Youtube. Il fait chier. Ce que tu vas faire. Tu vas cliquer sur la playlist. Et peut-être que tu verras des vidéos que tu n'avais jamais vues. Voilà. Allez. A la prochaine les mecs. Et merci à tous. Boum.